On est en février, mi-février, c'est la fête des amoureux, c'est aussi la reprise de la NASCAR. Je ne vous ai pas prévu de course parce que cette année encore, je vous avais prévenu, le boulot est trop intense pour que j'aie vraiment le temps de faire des courses. Mais je vais vous présenter des achats spécifiques NASCAR. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de faire un mauvais jeu de mots en disant spécifique NASCARS. J'ai trouvé sur une bourse de jouets, du coup c'était en fin de l'année dernière, un collectionneur qui vendait plein de voitures CARS. Il avait quand même pas mal de NASCAR et je me suis dit que ce serait rigolo de lui acheter les NASCARS qu'il a pour en faire une course de NASCAR spéciale dans ma série de vidéos NASCARS quand je pourrais reprendre les vidéos de course. Donc pas tout de suite. Et est-ce que j'ai acheté un Flash McQueen ? Absolument pas. Je n'ai pas acheté Flash McQueen. Regardez, ce n'est pas Flash McQueen. En revanche, je ne suis pas spécialiste de l'univers CARS. Donc je suis sûr que ce personnage-là a un nom. Écoutez, je vous invite à me faire part dans les commentaires si vous connaissez. Est-ce qu'il y a un nom d'écrit ? Ouh là 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 là, c'est écrit petit. Je ne sais même pas dans quel sens il faut lire. Je n'arrive pas à lire en fait. Même en regardant de près, il y a son nom, c'est Dr. Phil quelque chose. En fait, c'est sa signature. Donc je n'arrive pas à lire. Vous me dites comment il s'appelle. Donc je n'ai pas Flash McQueen. J'ai hésité, mais je ne l'ai finalement pas pris. Et puis le mec, il m'a fait marrer. Parce que vu le nombre que je viens d'acheter, je viens d'acheter combien ? 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il m'a dit, ah vous avez calculé pour que ça fasse pile 20 euros. Ben non, en plus dans ma tête, ça ne faisait pas 20 euros. Parce que peut-être que j'avais prévu d'acheter Flash McQueen et que je ne l'ai pas pris. Mais j'ai pris Doc Hudson, le fabuleux Hudson Hornet. Je me dis, ça peut être rigolo de faire des vidéos où lui, il servirait de commentateur un peu l'ancien pilote qui vient donner son avis de vieux sage. Voilà, il y en a plein d'autres. Alors je vais vous les présenter dans le désordre. Ouais, non, allez, on part dans l'ordre. On a commencé avec la 8, on continue avec la 11. En fait, je vais vous les présenter par ordre et de numéros et de périodes. Voilà, comme ça, on avance dans l'histoire des voitures de la NASCAR. Donc, le défi, je n'ai pas mis de choses en jeu. Il faudrait que je mette un truc agonique. Ce serait que dans les commentaires, vous reconnaissiez et le personnage et la voiture dans la vie réelle que ça représentait. Et peut-être que j'en ferai une vidéo et peut-être que je ferai gagner quelque chose. Mais je ne vois pas très bien comment faire gagner. Je fais gagner quoi ? Une image ? Une carte postale ? Une petite voiture ? C'est ridicule de dire que je vais faire gagner. Je n'ai même pas 200 abonnés. Qu'est-ce que je vais faire gagner ? Bon, bref, voilà. Mais ça peut être pour le jeu. Alors, la numéro 11, c'est quoi le nom du personnage dans le jeu ? Et c'est quoi le modèle qui est représenté ? Ah, mais en fait, c'est une voiture de Mario Andretti. Donc, ça peut déjà aider. Peut-être qu'il s'appelle Mario. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Il y a un film où c'est en dessin animé. Où il joue dans la cour des grands pour de vrai. Allez, on continue. Là, on passe à la période suivante. Alors, j'ai presque envie de dire que ça ressemble à une Grand Prix sans en être une. Alors, je ne sais pas. Et toujours pareil. Allez, c'est qui le nom du personnage ? C'est quoi la voiture qu'il représente ? Voilà, vous jouez dans les commentaires. Et puis, on essaiera de voir ce que ça donne. Là, on rentre dans un truc qui est rigolo. C'est que là, je vais vous en faire trois d'un coup. Parce que regardez. Ce sont trois décorations différentes. Mais on est d'accord que c'est exactement le même moule. Donc là, on est vraiment dans la Nascar. Du coup, là, on est dans les années 90, je dirais, avec un modèle qui va se multiplier. Ça, ça ressemble beaucoup plus à une Grand Prix déjà. Mais je ne suis pas sûr. Et donc, on a trois décos différentes. Mais sur exactement le même moule. Sauf qu'après, si les décos sont bien faites, là, il fait carrément la moue. Donc, c'est rigolo parce que ça décale tout et ça joue un peu plus. Et bien, voilà. On continue le jeu. On continue d'avancer dans les périodes. Là, on arrive aux années 2000. Donc, c'est le même modèle que la première que j'ai présentée. Il y a le Doc Phil, machin chose. Est-ce qu'elle porte un nom ? Ah, en dessous, ce n'est pas tout à fait exactement le même modèle. D'ailleurs, ce n'est pas exactement le même modèle. C'est un truc qui est plus récent. Alors, ça, peut-être que ça a essayé de ressembler à la génération actuelle. Non, la Next Gen, elle est plus longue que ça quand même. Je ne sais pas. C'est très court, elle a l'air. Bon. Il s'appelle... Comment ? Je ne sais pas. Il représente quel modèle ? Je ne sais pas. Voilà. Le défi est lancé. Et là, c'est pareil. Un même moule. Mais deux décorations totalement différentes. Et c'est vrai que si vous n'y prêtez pas garde, vous pouvez peut-être ne pas vous rendre compte que c'est exactement le même modèle. Je veux dire, ils ont changé la décoration. Donc, ils ont changé la couleur des yeux. Mais là, les sourcils froncés, c'est dans le moule. En fait, il y a vraiment un relief. Donc, voilà. On a deux exemples de voitures qui vont... Et du coup, j'ai complètement sauté l'ordre. Parce que là, j'ai la 58, la 64 qui arrivent après la 70 et la 93. Donc, je suis resté dans l'ordre chronologique. Mais pas dans l'ordre des numéros. Ce qui n'est évidemment pas grave du tout. Puisque je vais faire des courses de NASCAR, ce serait bien que j'ai une Pacecar. J'hésite-t-il. Il y avait deux véhicules. Donc, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas plus rigolo de partir justement sur le pick-up plutôt que sur la grosse berline. Pareil. Est-ce que ça existe dans un dessin animé ou dans un film ? Ou dans une BD ou autre chose ? Regardez ce que j'aime bien sur celui-là, c'est qu'il a les yeux qui tournent. Vous voyez, là, il regarde sur votre droite. Donc, sur sa gauche à lui. Et il regarde toujours du même côté. Pourquoi ça ne marche plus ? Voilà. Et si je fais comme ça, il regarde sur sa droite. Donc, sur votre gauche. Hop. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je n'étais pas sûr que ça marche bien, que ça ressemble bien à la caméra. Donc, ça, ce sera la Pacecar qui va les tenir. Je pense que je mettrai un truc. L'objectif, c'est vraiment l'an prochain, quand je relance les vidéos, de pouvoir me faire une vidéo spéciale avec ces modèles-là. Et vu que lui est moins lourd que la plupart des autres, il faudra que je lui colle un truc qui fasse barrière et qu'il y retienne derrière lui. Et puis, quitte à faire dans la Nascar, autant aller jusqu'au bout de l'idée avec un commentateur. Pareil, là, le bonhomme, il en vendait plusieurs. Je n'en ai gardé qu'une. Mais vous pouvez aussi jouer. C'est quoi le nom du personnage ? C'est toujours pas écrit. Et c'est quoi le modèle qui est représenté ? Je vous avoue que je ne suis pas sûr du tout du modèle qui est représenté. Est-ce que ça représente vraiment un modèle existant ? Je pense qu'on peut en trouver un qui s'en rapproche. Je suis sûr qu'il y a des wikis qui parlent de tout ça. Donc, voilà, on aura un commentateur qui pourra profiter des conseils avisées du vieux sage qu'est Doc Otsam. Et puisque je n'ai pas acheté tout à fait que ça, voici, en fait, je me suis permis une petite surprise. La Ford T. Comment il l'appelle dans le film ? Lady Lazy ? Old Lady ? Je ne sais plus. Ce n'est pas écrit, je n'ai pas plus. Donc, c'est le coupé docteur Ford T. Ah mince, comment c'est la ville ? Ce n'est pas Python City ? Où est-ce qu'ils arrivent ? Bref, vous complétez dans les commentaires. Donc, elle, elle ne va pas participer aux courses. Mais l'idée, c'est que si j'arrive à relancer les courses, que j'espère pouvoir relancer les courses de NASCAR et, évidemment, pouvoir faire rouler ces voitures-là aussi sur mes pistes de NASCAR. Voilà, c'était la vidéo de la NASCAR de l'année, de la reprise de la NASCAR de l'année, qui n'est pas ma NASCAR miniature, mais qui sera sur les vrais circuits de la NASCAR en Amérique. et peut-être bientôt sur mes circuits à moi, je l'espère. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada